Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue ! Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir cette salle pleine. Je vois qu'au fond, il y a des jeunes lycéens qui viennent s'informer et s'informer. C'est le lycéen de l'école de Verdad et on est très heureux de les accueillir ce soir. Le maire Michel Bonnet est en conseil d'école. Il ne peut pas être là tout de suite. Il va nous rejoindre dès que possible. Petite commune, mais qui est sur un terrain très productif, très riche. En venant, vous avez vu qu'il y avait des lignes tout autour du secteur. On a également plusieurs créateurs d'entreprises, de sociétés, d'organismes. Et à titre d'exemple, je vais en citer une. C'est la société Infaco qui fabrique et exporte des sécateurs électriques. Et c'est un leader mondial du sécateur électrique. Nous avons également à peu près 20 ou plus de 20 ou 25 associations qui, tout au long de l'année, animent la commune et multiplient les activités. Le docteur Pierre-Louis Sabadi va détailler les activités médicales que l'on a sur la commune. Nous avons réalisé il y a quelques années un cabinet médical qui accueille de diverses spécialités dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons aménagé un local qui accueille une sage-femme. Nous sommes une petite commune et annoncée à la grande communauté d'agglomération Gaillac-Royer qui s'est constituée en début d'année. Elle a plus de 60 communes et représente 70 000 habitants. Et le projet dont on va parler ce soir, avec un projet innovant du Le PAS, il est également structurant et il est structurant, non seulement au niveau de ce territoire Gaillac-Royer-Rabassens, mais il est également jusqu'à Carmon et vous verrez tout au long de la soirée que de nombreux sociaux professionnels seront de la région Carmosine. Nous avons rencontré récemment le président de la communauté d'agglomération qui nous a assuré de son aide pour monter le dossier. La communauté d'agglomération est habituée à porter des projets de cette nature, rechercher des financements publics croisés, le département, la région, l'État, etc. Et dès le départ, la commune de Cahuzac et les professionnels qui sont dans l'association ont su vous montrer l'âge qui se présentait derrière ce projet. Et très tôt, la commune a décidé, a reconnu son utilité, son importance et a décidé de le soutenir très largement. Et nous avons décidé d'ailleurs de fournir le terrain gratuitement à cette maison d'accompagnement, lorsqu'elle sera opérationnelle. Vous verrez dans les présentations qu'aujourd'hui, notamment tout au long de l'année, le projet a bien avancé. Ce qui reste à faire, néanmoins, est tout aussi important parce qu'il est à définir techniquement, à recharger des financements pour l'investissement et pour le fonctionnement. Et donc là, nous tournerons avec nos partenaires habituels pour boucler ce dossier. Comme vous êtes venus pour écouter les intervenants qui sont là, qu'il faut remercier parce que certains ont traversé la France en diagonale pour être ici ce soir, donc je vais leur laisser la parole tout de suite et je donne le micro à Delphine, qui est le chef d'orchestre de tout ça. Merci Delphine. Merci Ernest. Bienvenue à toutes et c'est émouvant de vous voir tous ce soir. Ce soir, c'est la Journée nationale des aidants car accompagner des personnes gravement malades, c'est aussi accompagner leurs proches. On est aussi à la veille de la Journée mondiale des soins palliatifs et dans notre association, il y a beaucoup de professionnels de santé sensibilisés aux soins palliatifs. Donc on va tous se présenter auprès de vous et on va tous faire une petite intervention pour que comme ça vous nous connaîtrez un petit peu mieux. Là maintenant, j'aimerais remercier particulièrement le Crédit Agricole qui a souhaité nous soutenir dans cette soirée. Je souhaite remercier l'ARS avec le Dr Médou qui est parmi nous ce soir et qui fera un petit mot d'introduction tout à l'heure. Alors j'ai une grande liste et j'espère surtout aussi les étudiants de tout ce qu'est RAS qui sont venus en puce. C'est formidable de m'accueillir, vraiment. La soirée va se passer en deux parties. Donc on va accueillir le professeur Marmé de Toulouse, on va accueillir Laure Ubidos et Christophe Pacifique en première partie. Ensuite on prend une petite pause. Puis nous on passera, on vous présentera le projet et chaque fois on aura des petites séquences de 10 minutes, ce ne sera pas très long et on espère que ce sera dynamique. Et ensuite on terminera par un buffet tous ensemble. Voilà, je vais passer la parole au Dr Médou qui va nous dire un petit mot. Bonjour Mesdames, Messieurs, je suis très contente d'être ici au nom de l'Agence Lyonale de Santé. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités. L'association L'Astrolabe est venue nous voir à l'agence pour nous présenter ce projet, ce début de projet je dirais. La COET s'engageait dans ce projet de maison de répit qui est inscrit dans le plan national de soins palliatifs et pour lequel ce projet maison de répit sera aussi un projet, une priorité opérationnelle, un projet structural au sein du futur projet régional de santé de l'Occitanie. Donc ce projet place l'humain en face palliatif dans une proximité comme à la maison, dans une période où les soins techniques ne sont plus nécessaires ou ne sont pas nécessaires et qui le placent en dehors d'une hospitalisation complète en établissement de santé. Donc pour nous c'est très important. Ce qui sera aussi important à l'avenir c'est l'analyse des besoins dans le territoire du Tard, du Galliaquois ou du Carnauset, je ne sais pas, ou dans la communauté de communes ou un peu plus. parce que c'est de l'analyse des besoins que pourra vivre la structure qui est projetée quand même. Par la suite nous nous attacherons à organiser et à construire ce projet avec l'association L'Astrolab aussi à l'issue parce que nous ferons une appel à candidature au sein de l'agence et nous choisirons des projets qui répondront à un besoin au sein d'une population. Donc il y a un enjeu quand même dans la construction de ce projet et comme je l'ai déjà dit dans l'analyse des besoins. Donc je pense que vous comme nous-mêmes, comme tout le monde ici, vous nous sommes présents pour les patients pour faire en sorte qu'on ait une amélioration de leur faite de vie au plus proche de leur domicile si possible, au sein de leur entourage le plus souvent, si c'est possible et pour avoir une fin de vie dans les meilleures conditions et dignes. Voilà. Merci. ...touché aussi, maintenant que je sais que l'agence régionale de santé va accompagner ce projet de maison de répit et touché par un sujet qui a été au cœur de ma carrière. Alors, j'ai intitulé mon intervention et si on alliait mieux l'accompagnement des maladies graves. Jeune médecin, je suis parti dans des études médicales avec cette idée que j'allais sauver des vies, guérir des patients, et dans ma tête, j'avais déjà un peu réduit la mission du médecin à guérir des maladies. Pourtant, quand j'ai commencé mes études de médecine, la définition de l'Organisation mondiale de la santé était déjà là. « Être en bonne santé, c'est un état de bien-être physique, psychologique, social, culturel, spirituel. » C'était pas simplement de ne pas être malade. Et voilà. Je partais, la fleur au physique, je vais les guérir. Il s'avère que le premier stage à responsabilité que j'ai eu, c'était fonction d'un terme dans un service de cancérologie et diatrique. Pendant six mois, une vingtaine d'enfants vont mourir dans mes bras. J'ai regardé la médecine un peu différemment. Je me suis ensuite beaucoup investi dans le champ de la cancérologie et des personnes âgées. Et en même temps, ma formation me faisait découvrir que nous étions dans une période où les progrès étaient immenses, tant dans le champ des traitements médicamenteux que dans le champ des pratiques. La réanimation faisait des progrès tels que les gens qui jusque-là mouraient à poussure vivaient de plus en plus longtemps, ce qui n'était pas sans poser des problèmes. Puisque, par exemple, depuis ma carrière, quand on avait un traumatisme crânien violent, on avait peu de chances de s'en sortir. Aujourd'hui, ça pose d'autres problèmes parce qu'on en sort de plus en plus, mais on les trouvait dans un état qui va nécessiter un accompagnement qui s'inscrit dans une durée de temps très longue. Ces progrès, néanmoins, étaient bien là. Il y avait des indicateurs qui sont spectaculaires. Au début du XXe siècle, une femme sur deux était morte à 50 ans, un homme sur deux était mort à 45 ans. Quand je commence mon activité médicale, une femme sur deux est vivante à 78 ans et un homme sur deux est vivant à l'âge de 72 ans. C'est quand même assez spectaculaire. Et puis, à peine ai-je fini mes études, que nous arrive un deuxième séisme qui va nous mouscler énormément, c'est l'arrivée d'une infection par le virus de l'immuno-efficience humaine. Voilà que nous étions persuadés que les traitements dont nous disposés pour contrôler les maladies vous permettaient de guérir ceux qui étaient atteints de maladies infectieuses. Voilà une nouvelle maladie infectieuse qui est à nouveau tuée des chars. Nous avons de confronter à beaucoup d'impuissances, à beaucoup de souffrances à accompagner les patients qui mourraient très vite. Ça a été une période aussi très confrontante sur notre manière de considérer la médecine. Et c'est à peu près à la même époque qu'on commençait à se poser la question de comment on accompagne ceux pour qui la médecine ne peuvent plus vraiment prétendre contrôler la maladie, mais qui sont encore vivants et qui vont encore vivre sûrement longtemps. Comment on va faire avec cela ? Les premières interrogations vont naître au début des années 70 autour de la question des hospices. C'est l'endroit où, à cette époque-là, on accueillait les personnes âgées qui n'avaient pas de famille, qui étaient un petit peu isolées. Et les hospices français, on ne peut pas dire que c'était du 4 hectares. C'était des bâtiments souvent insalubles, des grands dortoirs, d'autres personnels. Pour vous donner l'ambiance, il n'était pas rare à cette époque-là que les soignants soient mutés pour des raisons disciplinaires. Donc, question ambiance, ça donne une idée que ce n'était pas si génial que ça. Lorsque les soignants qui travaillent dans ces lieux-là, d'autres, il faudrait peut-être quand même qu'on améliore les conditions dans ces lieux-là. Comme chaque fois qu'on interpelle le gouvernement, il met en place des commissions qui doivent réfléchir. Et là, on confie à un certain Didier Veil une mission sur qu'est-ce qu'on va faire des hospices. Il s'avère que Didier Veil sera un des premiers parmi les Français à aller voir ce qui se fait dans le mouvement des hospices anglais. Et le mouvement des hospices en Angleterre, les hospices, ça n'a rien à voir avec les hospices français. C'est des structures qui se sont installées en dehors du système de santé. qui fonctionnent essentiellement sur du bénévolat et qui accompagnent des personnes âgées, qui accompagnent des tuberculeux, qui accompagnent des cancéreux. Autrement dit, ce sont un petit peu les précurseurs de ce qui va devenir littérairement les soins médiatifs. Et dans son rapport, en retour, il préconise un petit peu de s'inspirer de ce qui se fait dans ces lieux-là pour améliorer l'accompagnement d'un certain nombre de populations ayant des problèmes de santé, soit liées à l'avancée en âge, soit à des maladies qui s'inscrivent dans la durée. Le rapport de Didier Veil aboutira à une loi en 1975 qui visera à transformer les hospices en maison de retraite, en long séjour, etc. La partie consacrée à l'accompagnement de notre population restera un petit peu sous le coude et il faudra attendre quelques dix ans de plus pour que la question de l'accompagnement des personnes en fin de vie arrive un petit peu à l'ordre du jour. Et lorsque cela va se produire, un certain nombre d'entre nous dont je fais partie, dont j'ai eu la chance de faire partie, nous avions été voir un petit peu ce qui se faisait en Angleterre, ce qui se faisait au Canada, avec l'idée qu'il était important de pouvoir disposer du même type de réponse dans un pays comme le nôtre parce que beaucoup des personnes qui avaient des maladies apoptiques réservées peinaient à trouver des prises en charge de qualité. Nous avons commis un certain nombre d'erreurs quand nous avons lu Transposé cela. La première erreur que nous avons faite, c'est-à-dire qu'il fallait développer des dispositifs d'accompagnement mourants. Et là, déjà, en faisant ça, on faisait une erreur. Jusqu'à preuve du contraire, on est vivant jusqu'à ce qu'on beurre. Donc on accompagnait des vivants jusqu'à ce qu'il y a de l'art. La deuxième erreur que l'on a commise, c'est finalement de s'emparer du mot qu'utilisaient de plus en plus les anglo-saxons pour parler des soins délivrés dans ce type des structures, des soins palliatifs. On a introduit ce mot qui n'est pas sans poser problème. Alors quand on recherche où il s'origine, il s'origine dans le mot pallium. Le pallium, c'était le manteau des soldats romains pour les protéger du froid. Et puis, il s'avère que la religion s'en est apparu et c'est devenu un attribut sacerdotal, c'est le manteau du pape et des archevêques. Donc, normalement, au bois d'archevêques qui est un combat, ce manteau, il va l'utiliser éventuellement pour le donner à un pauvre ou pour le protéger du froid, pour le protéger de la maladie ou pour autre chose. Il s'avère que lorsque le mot apparaît dans la langue française du XIIIe siècle, vers le palier, donc le premier à apparaître, il signifie à la fois soigner son pouvoir guérir et cacher quelque chose d'inconvenant. Vous voyez le poulet qu'on a introduit un petit peu là dans la réflexion. Lorsque les mots palliatifs apparaîtront plus tard, un palliatif, est-ce que vous, si je vous dis que dans une situation donnée, on veut utiliser un palliatif, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est plutôt assez péjoratif parce qu'on ne sait pas faire autre chose ? Autrement dit, ces erreurs, contre le bien, nous avons tout de suite essayé de lutter, ont entraîné une deuxième réduction, c'est-à-dire que les hommes palliatifs ont été réduits aux mourants. Ce qui a provoqué une immense prise de tête pour les soignants et pour les familles, quand est-ce que c'est dit que l'on relève des soins palliatifs ? Quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce qu'on rentre dans les soins palliatifs ? Le corollaire à cela, quand on disait que quelqu'un il relève des soins palliatifs, traduction immédiate, il va mourir. ne lui en parlez pas, il va mourir, ça va lui faire peur. Quand, en 1996, j'ai eu la chance d'ouvrir la première unité de soins palliatifs à Toulouse, je savais que la représentation dominante de ces structures dans la société, c'était un non-roi. Et je ne me suis pas vraiment trompé. on faisait venir les familles avant de recevoir les patients et on constatait qu'elles avaient cette représentation-là. Nous avons fait une étude sur la représentation que se faisaient les soignants de l'hôpital de ce lieu-là. Nous avons découvert que les aides-soignants, les infirmières, les médecins ne passaient jamais dans le service des fois que ce contagio avant, vous savez. C'était spectaculaire. Donc, il nous a fallu faire preuve d'imagination pour changer le regard porté sur cette pratique. Sans compter qu'on était un petit peu utopiste. On avait imaginé qu'on pourrait pallier à des maladies graves sans tuyaux, sans technique, parce que quelque part, on avait un petit peu besoin de faire contrepoids à cette apparition et ce qui a été dénoncé dans les années 70-80 d'une dérive médico-technique de la médecine. C'était vraiment utopiste parce que très vite, on s'est aperçu que quand même quand vous administrez un traitement de la douleur corporel, il faut à peu près une heure pour que ça marche. Quand vous l'administrez par la vedeuse, une minute après, ça marche. Donc, on a quand même très vite corrigé un petit peu nos visions utopiques de cette médecine qu'on voulait surtout la plus humaine possible. Il a fallu l'humaniser, ils n'ont pas dit technique aussi et c'était important de le dire. Alors, quand je vous dis qu'on a essayé de lutter contre cette réduction, on sait que nous avons, dans les années 90, rapidement provoqué l'apparition dans les textes, dans la réglementation d'un autre monde, la démarche palliative. Parce que, il nous apparaissait que réserver les impédiatifs à ceux dont les jours sont montés à l'issue d'une maladie grave, un chronologique réservé, était une chose, mais qu'il y avait quand même des tas de populations, la population âgée, les maladies neurologiques dégénératives, les populations handicapées, qui pourraient tout à fait tirer bénéfice de ce que nous avions appris auprès des personnes en fin de vie et à pronostics réservés. Et en parlant de démarches palliatives, on déployait l'idée que ces personnes allaient s'inscrire dans une temporalité longue et que l'avancée en âge, le handicap, la maladie neurologique dégénérative avaient des conséquences sur leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle, sur leur vie affective, sur leur vie sociale et que ce n'était pas tout que de contrôler le mieux possible la maladie et ses symptômes mais qu'il importait aussi de pallier ses conséquences. À la fin des années 90, après les états généraux de la cancérologie, nous allons entendre beaucoup de familles, beaucoup de patients nous interpeller en nous disant qu'on s'intéresse beaucoup plus au cancer qu'à la personne qui en est atteinte. Et une des conséquences nous l'avons entendue, une des conséquences a été dans le plan cancer l'apparition de ce nouveau concept des soins de support. Quand on tombe par là, il s'agissait de proposer à toute personne atteinte d'une infection cancerose une série de soins qui contribueraient à sa qualité de vie. Dans les soins de support, on retrouvait aussi bien la prise en charge de la douleur que des conseils diététiques, que de la kinésithérapie, de la socio-esthétique, des soins esthétiques, mais toute une gamme de possibilités qui permettaient à la personne de vivre avec sa maladie grave dans de meilleures conditions de vie. On a eu à la même période des encouragements dans les études scientifiques qu'on a pu fournir pour voir qu'est-ce que ça produisait. Et en particulier, au milieu des années 90, une étude est faite en Angleterre qui compare les patients atteints d'une infection cancéreuse du poumon métastétique, donc dès qu'une infection cancéreuse du poumon est métastétique, on ne peut plus prétendre à la mettre en rémission longue, mais néanmoins, on peut prétendre accompagner cette personne pendant des durées qui se sont sérieusement allongées. Jeune médecin en cancérologie, beaucoup de mes patients six mois plus tard ont été du plein, quand j'ai arrêté ma carrière, l'espérance de vie moyenne d'un patient atteint un cancer a augmenté de 10 ans. C'est considérable. Alors, il y a malheureusement encore des cancers qui sont d'une violence inouïe dans le peu de temps qu'il laisse celui qui avait atteint, mais dans d'autres circonstances, j'oserais dire qu'aujourd'hui le cancer est devenu une maladie chronique comme une autre. Et donc, les soins de support, ils étaient dans cette finalité-là, c'est-à-dire qu'à côté des soins dédiés au contrôle de la maladie et de ses symptômes, je dirais, il y avait toute une série de choses à faire de la personne qui veut bien et cette étude anglaise va apporter de l'eau à notre moulin en ce sens qu'on va comparer deux populations, ceux qui d'emblée vont être pris en charge avec un dispositif de soins de support et ceux qui sont pris en charge traditionnellement. Ces patients sont suivis pendant trois ans. Au terme de ces trois ans, ceux qui ont bénéficié d'emblée des soins de support ont eu moins d'effets secondaires des traitements spécifiques, notamment des chimio-thérapies. ont eu moins d'épisodes dépressifs et ce risque sur le gâteau. Quand on a regardé la mortalité dans les deux cohortes, il y avait eu moins de morts dans la cohorte qui avaient bénéficié des soins de support. Voilà le titre des études scientifiques qui sont de fort encouragement. Alors, si maintenant on se projette dans le XXIe siècle, le XXIe siècle en matière de progrès, c'est de plus en plus décoiffant. Les progrès de l'intelligence artificielle, les progrès des nanotechnologies, les progrès du travail en réseau, la miniaturisation, toutes ces choses-là, fait que parmi nous, il y en a qui commencent à penser qu'on va pouvoir largement interférer sur la durée de vie. Il y a tout d'entre eux qui pensent qu'avec une nouvelle technologie, on va pouvoir vivre au mille ans. Comme disait on a dépassé les 85 ans pour les femmes, on s'approche des 80 ans pour les hommes et au rythme actuel, on va aller facilement vers les 100. Donc, quand on fait les calculs préditifs de cela, on peut aller jusqu'à 125 sans trop de difficultés, mais on peut aussi qu'avec les nouvelles technologies qu'on puisse aller aux autres. Alors, on va petit à petit peut-être se charger de tas de choses. Il y a des choses qui sont déjà flagrantes aujourd'hui. Le monde craint fortement de se retrouver d'être apogique. Les progrès dans ce domaine avec les prothèses que l'on a par la pensée sont de plus en plus rapides avec la militarisation. Ça laisse des espoirs on dit, on a probablement entendu parler aussi des progrès qu'on a fait avec les prothèses cardiaques. Bon, c'est pas simple parce que les prothèses cardiaques, même avec la militarisation, je suis désolé, mesdames, mais vous êtes de la croix, ce qui ne permet pas d'en recevoir les prothèses aujourd'hui. Mais je suis persuadé qu'on va encore diminuer la taille et qu'on va y arriver. Donc, on va, finalement, créer des conditions que nous allons vivre de plus en plus longtemps avec un certain nombre de pathologies, avec une certaine morbidité. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire comme le disait à tout succès dans les années 70, il écrit un livre dans lequel il dit « Les progrès de la médecine sont tels que bientôt on sera tous malades. » ça doit nous obliger un petit peu à réfléchir à la chose. Donc, disait ça de façon différente, disant « Quelqu'un qui a une bonne santé c'est un malade qui s'ignore. » Autrement dit, pourquoi je dis ça aussi ? Alors, je vais faire une digression là, mais l'autre avatar de la manière dont la médecine s'est développée, c'est que nous avons contribué à médicaliser de plus en plus de choses. De médicaliser de plus en plus de choses dans le champ du social. A tel point du reste que l'industrie pharmaceutique est très bésac de la Villon puisque aujourd'hui petit à petit elle est en train d'inventer des pré-maladies pour les médicaments. Donc, on est aussi dans ce contexte où tout nous pousse à aller de plus en plus souvent vers la médecine y compris pour des choses qui peut-être n'en relèvent pas vraiment. Donc, c'est un autre sujet on ne va pas le préparer à ce soir mais c'est un sujet qu'il faut intégrer dans la réflexion. Donc, je reviens à mon idée première et donc à cette idée qu'on va vivre de plus en plus longtemps avec un certain nombre de morbidités et que il devienne toujours plus clair que l'activité médicale devra se partager de façon toujours plus naine entre une partie de notre activité qui sera centrée sur la maladie. Mais, aujourd'hui, il faudra qu'on consacre toujours plus de temps à accompagner le patient et à pallier les conséquences de ces maladies chroniques chez les patients avec le retentissement sur l'antipersonnel, social, etc. Alors, si je fais un peu de science-fiction, ça va aussi impacter la manière dont on va devoir former les médecins. Parce que il est bien clair que, avec l'intelligence artificielle, bientôt, les machines seront très pointues si on leur donne les bonnes données, si on rentre les bons algorithmes pour interpréter les examens biologiques, c'est de plus en plus automatisé, pour interpréter les examens d'imagerie et ça avance très sérieusement dans ce champ-là aussi. Et puis, si on rentre aussi les bonnes données, les bons algorithmes, je suis persuadé qu'on va faire un diagnostic incessamment sous peu, on sera bien content d'avoir les machines parce que je me souviens émus quand moi, j'avais un doute sur ce qu'on venait de faire ou de ne pas faire dans le début de ma carrière et que je voulais chercher des informations et des bonnes informations de qualité dans la littérature, ah ben c'était sacrément compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on accepte avec nos smartphones, avec l'informatique, à des banques de données, alors il faut choisir les bonnes et au passage, je note que notre patientèle cherche à s'informer les bonnes de plus en plus sur Internet et il nous faut aussi l'accompagner dans cette démarche-là parce que sur Internet, il y a un boire et un manger. Si vous allez sur Google, les informations qui viennent en premier ne sont pas là de façon tout à fait neutre. Il y a rien qui avait tout le cas avant. J'exagère, je fais de ma fiction. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vous savais. Je ne le disais pas. Je suis en train d'emporter, j'ai des trucs un peu curieux. En tout cas, on a tellement pris en compte qu'aujourd'hui, dans la manière dont le système fonctionne, le système de santé, on a créé une place aux patients experts. Ça, c'est pas inintéressant. c'est pas inintéressant parce que moi-même, j'ai été formé dans une idée où il fallait être un petit peu paternaliste à l'égard des patients. On a fait des études, on était profondément humains, on savait ce qu'il était bon pour eux. Quand, de temps en temps, on les transformait un petit peu en objets de soins, on ne leur laissait pas trop la parole, au point que ce que j'aurais le plus entendu ces dernières années et la part des patients avec la vie, c'est que finalement, on n'écoute pas beaucoup les patients et on n'entend charler. Donc, il nous faut faire des efforts et ça va effectivement impacter la formation des futurs professionnels de santé en ce sens que leur compétence relationnelle, la mesure est une autre compétence qui sera essentielle parce que la santé est toujours plus complexe, toujours plus difficile, les données sont changeantes, elles émoulent en permanence. Donc, il faut en permanence se mettre à jour. Donc, nos compétences éthiques, pour s'assurer que notre pensée est du bon pour le patient, elle est toujours juste, elle est toujours à jour. Et ça, il va falloir que ça impacte la formation des futurs professionnels de santé. Alors, ça nous conduit tout cela à comment ça retentit finalement sur ce projet qui nous réunit ce soir qui sont les désandres EPI. Alors, EPI, c'est une TS égyptienne qui s'avère être la dame du temps, de la temporalité. Et après, quand on a réutilisé dans la langue française ce mot, c'était pour dire que le répit, c'est à la fois essayer des conditions de mettre un temps d'arrêt dans le vécu d'une personne qui a fait beaucoup de souffrance et l'autre sens c'est lui permettre un temps de détente à lui et à sa famille. le vieillissement de la population le changement de structure familiale. J'ai commencé ma carrière dans la structure familiale classique c'est de trois générations. Vers le milieu de ma carrière la structure d'organisation de la famille c'était quatre générations. Aujourd'hui c'est ça. Vous savez, les familles qui sont de plus en plus dispersées. Alors il y a des régions comme la nôtre où la solidarité face à l'avancée en âge de la maladie est encore élevée de sorte qu'on trompe des mobilisations et je suis heureux que nous soyons sur ces projets-là. Mais tout ça conduit à faire que l'hôpital est un lieu où on va de plus en plus souvent où on passe de moins en moins de temps. Au point qu'actuellement on assiste à un déplacement du lieu de mourir qui s'était déjà déplacé de la maison vers l'hôpital avec l'urbanisation au milieu du XXe siècle, on assiste aujourd'hui à un déplacement du lieu de mourir vers l'établissement d'hébergement des personnages indépendants. Établissement dans lequel les personnages rentrent de plus en plus tard et le roi qui est en train et ils meurent au bout de six mois. Mais néanmoins, si l'on y regarde assez près, l'endroit où les personnes affectées de maladies longues ni nécessitant les soins et la présence de la famille, ça se passe essentiellement à domicile. Et permettre à ces proches, à ces aidants naturels de trouver des temps de souffler de temps en temps, c'est une des données qui me paraît utile aujourd'hui de prendre en compte toujours dans ce sens de participer à la qualité de vie de ces personnes. Merci. 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 La transition est non plus faite avec l'intervention suivante de la lourde de l'Église. Bonsoir. Avant tout, je suis très heureuse d'être ici ce soir et nue aussi comme Delphine pour des raisons un peu similaires. La plupart d'entre vous ne connaissent pas. En fait, je m'appelle Laure Midos et j'ai créé à Besançon la première maison de vie qui existait en France. Et effectivement, je suis heureuse d'intervenir après le professeur Marmé puisque tout ce qu'il vient de dire éclaira mon propos. Je vais essayer de ne pas être trop longue non plus parce qu'il y a beaucoup d'intervenants donc voilà, je ne serai pas jusqu'à jusqu'au bout de la vie. Donc en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire parce qu'en fait, la maison de vie qui est à l'origine de beaucoup de choses puisque le thème de mon intervention c'est de la maison de vie au collectif national des maisons de vie. Il y a eu 15 années de réflexion et de gestation puisque au départ, moi, j'étais tout simplement bénévole. j'étais bénévole à l'unité de soins palliatifs au CHU de Besançon à la fois à l'unité de soins palliatifs mais également à l'homicide et assez rapidement je me suis rendu compte qu'il manquait un maillon au système en fait que les personnes que j'accompagnais à l'USP rentraient chez elles je les accompagnais également à la maison mais pour X raisons à un moment donné se retrouver dans une situation complexe soit pour eux-mêmes soit pour leurs proches et on ne savait pas trop quoi faire donc évidemment la seule solution qui se présentait c'était le retour à l'hôpital mais les unités de soins palliatifs sont contraintes en termes de capacité et en plus n'ont pas forcément de vocation à accueillir les personnes sur du long terme mais plus à accueillir enfin sous réserve des professionnels mais des situations un peu complexes ou extrêmes et malheureusement le système n'apportait pas de réponse pour accueillir ces personnes-là donc très simplement et assez réellement je veux dire je me suis dit en fait un jour j'aimerais créer un lieu pour accueillir ces personnes et leur permettre surtout de vivre ce qu'elles ont à vivre jusqu'au bout n'étant pas soignante je me suis plus placée dans l'apport du malade en fait en me disant si ça m'arrivait à moi comment j'aimerais qu'on s'occupe de moi et dans quel lieu j'aimerais être et donc j'ai eu l'idée de créer la maison de vie alors la première personne à qui j'en ai parlé le professeur Marmel le connait très bien s'appelle le professeur Régis Aubry qui est le chef de l'unité de soins palliatifs de nos enfants je me suis dit que mon idée est complètement folle je vais en parler au professeur Aubry et immédiatement Régis Aubry m'a dit mais l'idée est très bonne et parce que de par les progrès de la médecine il y aura de plus en plus de personnes atteintes de pathologies graves qui vivront de plus en plus longtemps qu'elles soient âgées ou jeunes et aujourd'hui le système de santé il y a l'hôpital le domicile les prises en charge possibles à domicile avec les réseaux à domicile mais il manque effectivement un maillon intermédiaire et donc c'est de là qui est venu l'idée d'un raison de vie et Régis Aubry m'a accompagnée tout au long de ce parcours du combattant je dois dire je le dis à tous les porteurs de projets qui me contactent depuis de nombreuses années parce que c'est un parcours du combattant pour tout le monde c'est à dire pour les porteurs de projets mais également pour les partenaires soit l'ARS le département moi j'ai travaillé pendant près de 8 ans avec l'ARS de Franche-Canté et les services du département et je dois saluer le travail remarquable d'ailleurs que j'ai pu faire avec ses partenaires parce qu'on a réfléchi ensemble pendant qu'il n'y a pas de cases dans le système pour ce genre de structures qui ne sont pas franchement du médico-social pas franchement du sanitaire mais à la croisée de ces deux champs et comme on est dans un pays où les choses sont très normées et cadrées les premières réponses que j'ai eues ça a été au départ votre projet est génial Madame Ullidos mais vous n'y arrivera pas parce qu'on ne sait pas faire mais il n'y a pas de cases correspondantes et heureusement j'ai eu des interlocuteurs très bienveillants et qui ont travaillé et on a travaillé ensemble pour trouver des solutions il s'est avéré que la maison de vie a pu voir le jour dans le cadre de l'avant-dernier plan national de développement des soins palliatifs a fait partie des expérimentations nationales et a été pérennisée en 2014 donc aujourd'hui la maison de vie existe et c'est un établissement qui s'est appuyé pour sa pérennisation sur le statut d'accueil temporaire pour personnes handicapées avec orientation palliative c'était un élément important dans la réalité de création qu'il y ait cette orientation palliative c'est un des enjeux d'ailleurs du travail qu'on mène avec le collectif national des maisons de vie c'est de l'arriver à partir du modèle de la maison de vie de Besançon que j'ai créé en 2011 qui est au Gerset-Port en 2011 et la réflexion globale menée par le ministère de la santé aussi et les travaux aussi des ARS et des acteurs de terrain de proposer deux ou trois modèles sur lesquels on pourrait s'appuyer pour structurer les choses pour les années à venir sans parler du collectif national des maisons de vie puisque c'est comme chez moi comme la maison de vie que j'ai créée donc qui est inventée à Besançon et aujourd'hui la seule structure sur le territoire national durant de nombreuses années j'ai été contactée par de nombreuses personnes majoritairement des soignants qui avaient entendu parler de ces structures et qui me disaient on a envie de faire la même chose ou on a depuis longtemps des projets qui ressemblent à ce que vous avez fait et on souhaiterait pouvoir se rassembler pour réfléchir et pour surtout accompagner ces projets et travailler ensemble et aussi avec les partenaires locaux que ce soit les ARS ou les collectivités et jusqu'à présent je n'avais pas eu le temps parce que un des éléments essentiels aussi est une mise en garde plutôt on dirait une présentation extrêmement lucide de la réalité je dis de manière très récurrente à tous les porteurs de projets ce type de projet sont des projets extrêmement complexes à mettre en oeuvre mais une fois qu'ils sont là et qu'ils existent c'est encore extrêmement complexe alors j'espère que pour les prochaines ce sera plus simple que ce que ça a été pour moi et je n'en doute pas parce qu'on travaille sur le sujet mais c'est vrai qu'il faut s'entourer il ne faut pas être seul et il faut vraiment travailler en lien avec les partenaires institutionnels c'est fondamental et donc aujourd'hui l'enjeu du collectif national qu'on a créé cette année qui rassemble une trentaine de projets de maisons de vie et de répli sur l'ensemble du territoire national qui sont à des stades d'avancée très différents et en tout cas qui repoussent en commun la motivation et l'engagement total des porteurs de projets un des enjeux c'est d'accompagner ces projets dans leur développement mais surtout d'être un interlocuteur privilégié pour les instances et en particulier les instances nationales et le ministère de la santé donc c'est vrai qu'on a des réunions régulières et on travaille ensemble sur ces modèles qu'on pourrait inventer qui se basent sur ce qu'on a créé à Besançon mais des idées aussi qui émergent des différents porteurs de projets avec un double enjeu c'est à la fois effectivement je ne vais pas revenir parce que le professeur Marmé a très bien expliqué ça c'est que c'est un enjeu avant tout sociétal puisque aujourd'hui les besoins sont énormes même si effectivement il est nécessaire de faire des études de besoins alors je pense que ça aussi c'est une démarche qui serait intéressante à mener au niveau national et on en a parlé dernièrement au niveau du collectif et j'en ai également parlé avec Vincent Morin qui coordonne le plan actuel pour le ministère de la santé de faire une étude sur tout le parcours de soins de la personne malade et de son entourage parce que factuellement et de fait forcément ce type de structure permet de réduire les coûts évidemment le coût de séjour dans une telle structure et moi j'achète un séjour à l'hôpital mais ça ne suffit pas parce que c'est pas la personne va aller dans ce type d'établissement qu'on va libérer une place à l'hôpital mais quelqu'un d'autre va y venir donc ça ne va pas faire d'économie par contre sur le cours de santé que ça génère pour les malades et leurs proches c'est réduire comme vous le disiez certains traitements tout ce qui est anxio-légique antidépresseurs là je parle d'expérience parce que je l'ai vécu vraiment à la maison de vie de voir à quel point ça avait un impact thérapeutique sur le malade et sur ses proches et combien de personnes j'ai fait accueillir moi à la maison de vie ou le médecin du service hospitalier ou du domicile me disait écoutez cette personne va aller chez vous mais franchement je pense qu'il n'y en a vraiment pas pour longtemps et j'en ai vu qu'ils sont restés avec nous pendant plus d'un an parce que au contact de cet accompagnement et de ce je dirais retour à la vie parce que certains m'ont dit pour moi c'est une nouvelle naissance ce qui se passe là parce que ce type de lieu permet de recréer du lien de recréer du sens ce qui n'est pas toujours possible à l'hôpital qui parfois n'est pas toujours possible à domicile non plus parce que parfois on est seul parfois la famille est épuisée et n'arrive plus à gérer cette situation donc ce type de structure alternative vraiment peut apporter une plus-value à la fois dans l'accompagnement mais aussi d'un point de vue thérapeutique et médical et l'économie au système de santé parce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre c'est quand même le financement et il faut qu'on réfléchisse sur ce point là c'est aussi un des objets du collectif national il n'y a plus d'argent donc il n'y a plus d'argent et il y a de plus en plus de besoins quelque part donc comment on fait donc c'est aussi inventer de nouvelles solidarités c'est un des enjeux pour répondre à ce problème sociétaire mais aussi comment trouver des financements nouveaux ou d'autres formes de financement pour pouvoir financer ce type de structure c'est vraiment un des enjeux essentiels aujourd'hui même si la volonté est commune et réelle de chacun des partenaires et des acteurs concernés et à un moment donné la réalité économique est escalée et c'est extrêmement compliqué donc c'est vraiment aujourd'hui un de nos enjeux au niveau du collectif national de réfléchir à ça de rechercher de nouveaux financements et puis surtout d'accompagner ces magnifiques projets qui j'espère verront tous le jour un jour merci à vous merci à vous je vous avais compris pour exercer ce type d'activité il faut aussi le vouloir et je pense que nos patients sentent la motivation ils sentent quand il y a vraiment la passion un éthérique qui leur est portée c'est vrai que traditionnellement ce n'est pas le cas vis-à-vis des personnes qui étaient à la fin de vie donc vous avez entendu les deux premiers membres d'honneur de notre association il nous manque le troisième que je connais depuis quelques temps aussi depuis le jeune s'amener et qui est Grissel pacifique bonsoir à tous et merci à la maison Astrolabe de m'accueillir et de donner la voix à l'espace éthique et à la philosophie c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ça avec les citoyens je suis ravi de voir une salle remplie autour de ce projet je voulais remercier la maison Astrolabe de m'accueillir bien sûr et je voulais souhaiter aussi à toute cette énergie incroyable qui est déployée pour ce projet avec plein de gens qui soutiennent ce projet c'est une très belle chose vous êtes là aussi pour soutenir ce projet donc je crois que c'est quelque chose qui ne peut que se réaliser et être une formidable nouveauté dans notre département donc je présente l'espace éthique aussi et je vois dans cette salle qui est largement représentée à partir de tout le département j'ai vu des gens de Castres de Carmo d'Albi que ce soit l'AST que ce soit la polyclinique que ce soit le centre hospitalier de Castres j'ai vu que le centre hospitalier d'Albi était largement représenté je ne sais pas peut-être à l'oublier mais en tout cas tout ça pour dire que l'espace éthique suit de près ce projet et que nous soutenons bien sûr grandement alors allez zoom un peu de Fio soyons d'un même à cette heure-ci c'est un challenge mais bon on va essayer moi je vais vous parler du répit en tant que concept et voir qu'est-ce qu'on entend par répit pourquoi on appelle ça des maisons de répit l'idée du répit est très intéressante et le professeur Marmé a évoqué déjà son étymologie l'étymologie du mot répit il faut savoir que dans l'histoire de la langue française ce mot répit est un jumeau du mot resté ça vient de la même étymologie ça vient de respectus c'est très bizarre pour répit en tout cas le sens de tout ce que veut dire l'étymologie latine de respectus a été suivi par respect et abandonné par le mot répit qui lui a récupéré quand même un sens intrinsèque de respectus qui veut dire avoir l'intention de regarder en arrière de compter sur avoir de l'égard pour dans ce sens là quand on compte sur quelqu'un on met de suite une notion de temporalité compter sur quelqu'un c'est faire le pari dans le temps que si on a misé sur ce cheval qu'il puisse gagner un jour et qu'il puisse nous retourner la mise que nous y avons donc il y a cette histoire de délai et dans le répit il y a bien sûr cette notion de temporalité très forte et on va essayer de décrypter ce délai ce délai en tout cas tel que les dictionnaires de la langue française nous l'expliquent le répit est un moment très précis qui se passe soit avant l'exécution d'une tâche pénible soit après cette tâche pénible donc on voit bien qu'il y a quelque chose de précis et de marquant quand c'est après la tâche pénible et bien bien sûr ça marque l'arrêt de la douleur ça marque l'arrêt d'une souffrance physique ou morale le répit le répit s'inscrit donc dans une forte temporalité c'est une interruption qui permet et M. Marmé l'a dit une détente c'est très intéressant parce qu'on va retrouver ces notions là à travers les philosophes qui l'ont étudié le répit serait donc un moment précieux un moment un moment précieux où il se passe quelque chose l'idée c'est d'essayer de décrypter ce qu'il s'y passe et quel est ce moment alors les philosophes s'y sont tentés même si je n'ai jamais fait d'allemand la philosophie m'a obligé à me bancher sur cette langue et Heidegger a décrypté cette temporalité et il a parlé d'une temporalité en trois temps la Zeitlichkeit c'est à dire la temporalité telle qu'on l'entend c'est le souci du temps en tant que tel en tant que philo c'est avoir le souci du temps en tant que temps et donc la Zeitlichkeit c'est vraiment la volonté de comprendre le temps en tant que concept de temps il a inventé un truc qui est célèbre parce qu'en cours de philo on m'a bassine avec le Dasein de Heidegger ce Dasein c'est cet être humain en tant qu'ayant seul le souci de l'être et donc nous sommes en tant qu'animals en tout cas qu'on n'a pas prouvé que notre animal se jetait à ce genre de réflexion les seuls pour l'instant à avoir le souci de notre être et l'idée d'avoir le souci du temps en tant que temps c'est cette notion de Zeitlichkeit que Heidegger a développée ce qui est intéressant c'est qu'elle est remplie de possibles cette temporalité un deuxième temps c'est la Végis l'Ishkai je l'ai dit du premier coup je me suis entraîné pour l'après traduit par l'historialité c'est-à-dire vraiment une continuité un lien qui est fait du passé jusqu'au présent l'historialité c'est ça c'est le sens d'une chose telle qu'il a évolué sans en avoir perdu le film un étirement entre naître et mourir nous dit Heidegger et l'inner Zeitlichkeit qui est l'intratemporalité que Heidegger a méprisé il va dire que c'est vraiment le temps vulgaire celui où les heures passent et celui qui s'écoule donc pas grand intérêt pour lui les grecs ça c'est davantage ma partie les grecs antiques et les philosophes ont décliné le temps aussi en trois parties l'aïon l'aïon qui est cette notion d'éternité avec les classiques et nous avons les mêmes M. Barnet Coruche qui disait qu'effectivement l'éternité c'était très long surtout à l'infère donc je vous rejoins parfaitement là-dessus donc l'aïon c'est vraiment dans son concept une histoire de cycle qui revient sans cesse les saisons la respiration quelque chose qui n'a pas de début et pas de fin la deuxième notion c'est le chronos ce chronos c'est le temps qui passe c'est un peu l'innersteiligkeit de Heidegger tout à l'heure c'est vraiment le temps ordinaire il y a une notion de temps en grec qui est très précieuse et qui va se rapprocher de l'épine c'est cette histoire de Kairos c'est un temps métaphysique c'est le point de basculement décisif avec un avant et un après les grecs nous disent c'est le bon moment le moment opportun celui qu'il faut saisir je ne sais pas si vous voyez bien l'image mais il y a un type avec une grosse mèche de cheveux devant totalement il est chaud derrière avec une mèche de cheveux devant je trouve ça totalement inélégant j'ai essayé de faire le contraire pour voir ce que ça a donné en tout cas c'est comme ça qu'est prévu le Kairos le Kairos n'a pas de cheveux derrière parce qu'on ne peut pas le saisir on peut toujours lui courir après mais on ne peut pas le saisir c'est un temps insaisissable et il est représenté avec une mèche de cheveux devant parce qu'on ne le voit pas arriver tellement il va vite et on ne le voit pas s'enfuir tellement il court aussi donc ce Kairos c'est un moment éphémère qui passe et qu'il faut savoir saisir et le Kairos en médecine les médecins connaissent ça les soignants connaissent ça aussi parce que c'est la capacité et la qualité à être à 300% sur ce que l'on fait et donc avoir non pas le patient comme objet de soin mais en tant que sujet à part entière dans une rencontre pleine le Kairos c'est le bon et le futur en tant que désir et attente il y aurait donc lui d'après ce que dit Augustin finalement non pas trois parties du temps mais qu'une seule qui se vit au présent et ce qui se vit au présent en tant que temps et bien c'est le présent du passé puisqu'on ne parle du passé qu'au présent il y a le présent du futur toutes nos attentes et nos désirs et le présent du présent ce présent du présent pour le répit c'est une définition philosophique très intéressante dans le sens où elle va nous pousser à être ici et maintenant avec le patient et la personne vulnérable donc il nous dit que l'existence est traversée par l'intention et la distension et cette distension parle de détente nous l'avions évoqué aussi tout à l'heure celle qui qui tire vers les choses qui s'écoulent dans le temps la détente c'est tout ce qui va nous distraire tout ce par quoi nous allons nous distraire et tout ce qu'il faut essayer d'éviter au contraire c'est de revenir vers le focus et la concentration nous dit saint Augustin l'attention où l'âme se fixe et s'affaise j'ai souhaité vous parler du répit comme une suspension le répit représente une suspension de l'oscillation du pendule et Schopenhauer nous avait dit une définition de l'existence qui était loin d'être très positive il faut dire que Schopenhauer c'était loin d'être en rigolo il est mort avec un vieux seul avec un vieux caniche malade à qui il a cédé douce et bien n'empêche qu'il avait imaginé qu'il y a un endroit quand cette existence qui oscille sans cesse entre la douleur et la nuit c'est la définition de la vie et de l'existence de Schopenhauer et bien ce pendule le passe sans cesse par un point de neutralité un point qui pourrait être suspensif et le répit j'aime l'imaginer sur ce point de neutralité de stabilité un ralentissement du temps un endroit où le temps va se concentrer dans l'attention qu'on va lui donner j'aime imaginer le répit comme une grâce intime quand la maladie génère un monde sans autrui je fais écho au magnifique roman de Michel Cournier sur vendredi ou l'élève du Pacifique où il explique que finalement la solitude c'est un monde sans autrui la maladie c'est un monde sans autrui quand on vit quelque chose de délétère et de très puissant et de très douloureux on ne peut jamais le partager pleinement avec un cœur et donc l'altérité fuit ce moment pénible et nous sommes seuls dans ce monde sans autrui et bien quand la maladie génère ce monde sans autrui avec l'unique et insupportable compagnie de soi l'huile de répit offre une suspension de l'oscillation du pendule entre la douleur et l'ennui il reconnecte le sujet à son environnement quand le temps de la douleur englue l'être dans un futur impossible ou inimaginable quand on a mal le futur que l'on peut projeter n'a pas grand intérêt sinon de l'horreur et de ne pas s'y projeter le répit lui contrairement ouvre une fenêtre dans une parenthèse temporelle en grec Piron d'Elyse un philosophe avait parlé du haut malhomme c'est un concept qui dit ni douleur ni plaisir c'est une neutralité c'est ni ennui ni douleur ni mal ni bien le haut malhomme c'est pas plus une chose qu'une autre le répit c'est ça c'est juste un moment de légèreté où l'être va se retrouver en connexion extrait juste évadé pour un instant d'une situation douloureuse quand le mal envisage que la noirceur de la destruction est du néant le répit lui est un moment offert de récréation où on se récré un moment d'évasion d'égarement salutaire et d'égarement nécessaire par rapport à cette universe et j'aime parler de cet égarement parce que dans l'égarement il est intéressant de s'égarer dès le moment où on fait attention de ne pas s'y perdre la maladie alors dit l'être dans un corps en loque et en ruine tel que Socrate posait la question est-ce que la vie vaut d'être vécue quand on a un corps en loque et en ruine et bien le répit lui restitue une légèreté à l'être et la préciosité de ce moment possible le répit c'est une possibilité d'une grâce que l'on vit à l'intérieur de soi d'une grâce intime alors puissions-nous faire du répit un habitus une praxis c'est-à-dire une pratique un entraînement un lieu vertueux qui permette de cultiver la grâce avec et pour autrui c'est comme ça que je vois la maison astrolabe un lieu avec des personnes qui décident de mettre toute leur énergie avec et pour autrui et pour des autres une altérité vulnérable et c'est une très belle chose je voudrais juste conclure si on peut lancer l'affaire je vais faire un truc sportif techniquement en lançant la musique et de vous donner juste deux strophes du cantique de Jean Racine sur la musique de Gabriel Foré qui a mis en musique le cantique de Jean Racine et donc dès que ça commence si ça peut le faire le cantique quoi qu'il en soit dit ceci et c'est une prière en fait pour un répit c'est une prière pour trouver la force et le courage de se concentrer sur soi et ça dit ceci hélas en guerre avec moi-même où pourrais-je trouver la paix je veux et je n'accomplis jamais je veux et vos misères extrêmes je veux faire le bien et je n'y arrive pas et je fais le mal que je hais aux grâces aux rayons salutaires viens me mettre avec moi en accord en domptant par un doux effort cet homme qui t'es contraire fais ton esclave cet homme qui lui est esclave de la mort fais lui fais de lui un esclave volontaire fais ton esclave volontaire de cet homme esclave de la mort je vous remercie de votre attention c'était très bien donc trois intervenants trois approches différentes trois encouragements au projet de la maison astrolabe de la maison de vie de répit on va se donner si vous voulez bien un quart d'heure 20 minutes pour discuter pas forcément d'ailleurs poser des questions comme je le disais au départ mais peut-être affirmer des opinions se positionner donc il y a normalement il y a un micro qui devrait circuler dans la salle un cours de philosophie sur le répit mais moi j'aimerais qu'on parle un peu plus de je ne sais pas parce que les patients du moins du public de voir de parler le plus concrètement de qu'est-ce qu'il y a dans une maison de répit parce qu'en fait une maison de répit il faut me cacher pousser sur ces personnes-là qui sont en difficulté qui sont en tête de vie pour Saint-Marie vous avez bien précisé aussi que c'était très difficile de savoir quand on démarre la tête de vie et donc j'aimerais peut-être madame Ludoz aussi que vous nous disiez par exemple pratiquement qu'est-ce qui se passe chez vous merci effectivement il est important de dire eux qui relèvent de cette maison-là et qui les difficultés des maisons de répit c'est qu'elles ne sont pas là pour se situer aux dispositifs existants aujourd'hui qu'est-ce que nous avons à nous disposer donc effectivement le dispositif le plus complexe le plus élevé que sont les unités de soins palliatifs sont un lieu dédié à accueillir des patients en toute fin de vie dont la prise en charge est extrêmement complexe soit parce qu'il y a des symptômes difficiles à contrôler soit qu'il y a des questionnements éthiques majeurs des demandes impossibles soit qu'il y a des situations de souffrance rétractaires à la pratique habituelle des soins il y a ensuite un deuxième niveau qui a été qualifié de lit identifié en soins palliatifs ces lits c'est des lits de proximité dans les services qui accueillent des patients qui à un moment donné ne peuvent plus répondre au traitement devant contrôler la maladie et la mettre en rémission et ils ont besoin d'être stabilisés dans l'ensemble des symptômes qu'ils présentent avant de pouvoir imaginer un retour à domicile ensuite dans le cadre du domicile on a également prévu différents dispositifs qui peuvent venir renforcer les dispositifs de soins de possibilité relevant du message généraliste des infirmières libérales des centres de soins quotidiennes c'est d'une part l'hospitalisation à domicile quand le volume de soins est très important et sinon les réseaux pour apporter un petit peu d'expertise et de réflexion à l'énergie sur comment on peut construire un projet personnalisé le plus précis possible et efficace possible pour le patient donc ça c'est le dispositif de soins palliés une fois qu'on a posé ça on a à domicile des patients dont la symptomatologie est stabilisée dont le volume de soins est compatible avec le domicile mais qui à un moment donné entraîne un niveau un petit peu d'épuisement émotionnel ou physique de la famille ou des intervenants de proximité donc les maisons de répis en priorité dans mon esprit s'adressent plutôt à ce type des patients c'est à dire qu'ils n'ont effectivement pas forcément des maladies à pronostic de vie réservée ils peuvent avoir des maladies chroniques globalement à se stabiliser mais néanmoins le volume d'investissement qui est nécessaire met en difficulté les aidants de proximité mais je pense que effectivement l'expérience de l'oribidos va apporter une coloration plus précise à ce que je viens de dire théoriquement donc oui pour être très concret puisque je l'ai vécu pendant un certain nombre d'années lorsque j'ai la maison de vie déjà pour moi il y a quelque chose de très important même si le répit est fondamental tant pour le malade que pour son entourage moi si la maison de vie s'appelle maison de vie c'est pas un hasard parce que c'est avant tout ce que votre fille vous a dit tout à l'heure moi je l'ai entendu mais des milliers de fois par mes proches pas mes enfants parce qu'ils ont grandi avec la maison de vie donc ils la connaissaient un peu par coeur avant même qu'elle existe par contre mes proches les amis qui disaient c'est génial ce que tu as fait mais nous on viendra jamais voir la maison de vie parce que ça doit être tellement bloc qu'on ne veut vraiment pas y mettre un pied et j'en disais mais vous devriez parce que c'est tout sans bloc et c'est pleinement la vie et ceux qui ont osé venir ont été assez scotchés pour tout vous dire et je vais vous raconter une anecdote un jour comme la maison de vie était un peu unique en France peut-être on a eu pas mal d'intérêt de la part des médias notamment et un jour il y avait une journaliste de BFN qui est venue faire un sujet à la maison de vie et c'est la veille un week-end un vendredi et elle me dit vous savez je suis venue et quand on m'a dit que je vais venir faire le sujet un vendredi elle me dit j'étais un peu flippée parce que je me suis dit que j'avais passé un très 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 mauvais week-end en venant passer une journée dans un déclinissement comme le vôtre et en fait quand elle est repartie elle m'a dit merci à moi mais surtout à l'équipe et surtout le passion parce qu'elle dit ça va changer ma vie jamais j'aurais cru que c'était possible d'être dans un lieu aussi plein de vie de joie et de bonheur et je vous assure pour répondre à mes questions et ce que vous pourriez dire à votre fils et après il faut l'avoir vécu pour y croire et en témoigner mais c'est avant tout un lieu de vie et effectivement les personnes qui sont abusées à la maison de vie sont des personnes en situation de soins palliatifs mais vous avez bien compris qu'on peut être en situation de soins palliatifs pendant de nombreuses années donc il y a des personnes qui viennent à la maison de vie pour des temps de répit donné parce que la famille est épuisée ou même le patient lui-même est épuisé d'être à la maison et avec ses proches ça j'ai lu pas personne qui dit moi j'en peux plus d'être avec ma femme elle m'introuve elle a un petit soin pour moi elle m'infantilise à vouloir trop bien faire et je peux plus il faut que je sorte j'aurais besoin d'aller quelque part c'est pas à l'hôpital parce que c'est pas le sujet globalement je suis stabilisée mais il n'y a pas d'endroit et certains me disaient après les familles donc moi ils sont venus à la maison de vie ils me disaient en fait je vous appelle parce que mon mari voudrait venir passer quelques semaines de vacances chez vous et je connais c'est la vérité pour eux c'était un peu ça un lieu de vacances où chacun la famille et la personne malade pouvaient prendre du champ et en même temps se retrouver parce que même si les proches allaient leur personne malade à la maison de vie et bon je vais partir un petit peu aller voir mes enfants dans le sud ou aller au théâtre au cinéma malade à la campagne ils faisaient tout ça mais en même temps ils revenaient à la maison de vie voir leurs proches parce qu'ils recréaient quelque chose dans un contexte différent et ça recréait des liens et ça permettait de ressouder parfois des liens qui étaient un peu dissendus quand le proche devient soignant enfin tout ce qu'on peut connaître quand l'accompagnement se fait à la maison et puis il y avait aussi les personnes qui étaient là jusqu'à la fin et je peux vous assurer que les expériences de vie que j'ai vécues dans ces accompagnements-là à la maison de vie étaient juste exceptionnées humainement par moi et je vais vous raconter une autre anecdote un jour une personne est décédée à la maison de vie et moi qui ne suis pas médecin je ne suis pas soignante je n'étais pas du tout issue de ce milieu-là même si je connaissais c'est bien la maladie et la mort depuis longtemps et de manière écrirante dans ma vie mais j'étais étonnée de voir combien en ce lieu ça peut être un peu choquant ce que je vais vous dire mais c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu à mon équipe et avec les personnes qui ont la maison de vie à quel point la mort pouvait être simple et tellement douce et vraiment c'est ce qu'on vivait il n'y a pas une personne qui est partie à la maison de vie dans des conditions difficiles j'explique pas trop si ce n'est qu'on a tout fait pour les accompagner jusqu'au bout de la meilleure manière possible les personnes qui sont accueillies à la maison de vie il y a différentes situations et différentes options de séjour pour être très majoritairement les personnes accueillies mais c'est les deux membres qui font ça sont atteintes de cancer de maladies neurologiques dégénératives type SLA ou sclérose en plaques aussi des personnes atteintes d'accepter alors oui il y a un problème en fait aussi qu'il faudra aussi un jour sans qu'il faudra se pencher et qui nous en est déjà c'est cette barrière de l'âge à partir du moment où la maison de vie est un établissement classique qui est rentré dans les normes c'est appuyé sur l'accueil temporaire pour personnes handicapées avec cette orientation palliative mais les établissements d'accueil temporaire c'est bien si vous avez moins de 60 ans passé 60 ans vous n'êtes plus rédigé et aujourd'hui cette barrière des 60 ans au regard en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure on n'est pas plus à 60 ans ça ne veut plus réunir donc ça aussi c'est des choses sur lesquelles enfin bon ça c'est dans ma dernière avec le ministère de la santé c'est aussi un sujet sur lequel on travaille parce qu'il faut élargir cette barrière-là qui aujourd'hui est complètement gagnée mais donc la plupart des gens c'est quand même les personnes atteintes de cancer de maladies neurologiques dégénératives et puis en fait il n'y a pas de comment dire de pathologies qui sont exclues si vous voulez il y a des demandes qui sont faites soit par les services de l'hôpital soit par les médecins prétents soit directement par les familles ou même les patients qui sont arrivés et ensuite on a une commission d'admission composée notamment d'un médecin qui est détaché de l'unité de son pénalier et qui considère si effectivement la situation de la personne permet son intégration à la maison de vie en sachant qu'aujourd'hui ou jusqu'à présent le seul critère c'est que les personnes avec des trachéos puisqu'on n'a pas de surveillance inférieure la nuit et c'est un peu compliqué mais à partir de là on n'a jamais refusé de personnes sur le critère même de complexité médical parce que on a accueilli des personnes à terme de l'ESLA en phase très 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 avancée qui était extrêmement complexe en termes de prise en charge et très haute et et ça c'est plus complètement très intéressé une précision pour les personnes qui nous écoutent ce n'est pas un reproche et celle-là ça veut dire sclérose latérale abiotrophique c'est la maladie de Charcot c'est une maladie qui frappe le taux de ronde c'est-à-dire les nerfs qui commandent à la motricité d'où des conséquences motrices des conséquences réparatoires des conséquences en termes de plus nutrition également il y a une maison même qui dont on parle ici effectivement ce savoir-faire sensiblement particulier pour y faire face donc il y a des dispositifs similaires et un petit peu plus spécifiques de la maladie d'Alzheimer qui sont aussi actuellement pensées et en cours de déploiement bonsoir merci pour votre intervention pour vos interventions il est juste entendu madame Nibidos vous avez dit les progrès de la médecine génèrent des pathologies graves quand est-ce on peut espérer que les progrès de la médecine génèrent des pathologies pas graves merci ou alors j'ai du mal de m'exprimer en fait les progrès de la médecine qu'on peut vivre de plus en plus longtemps avec des pathologies graves je pense qu'on est beaucoup à l'avoir compris comme ça mais je veux dire vivre d'accord mais dans quelles conditions ah mais je suis bien d'accord en fait on est d'accord parce que moi c'est vraiment ce qui a motivé ce qui m'a motivé lorsque j'ai fait la maison de vie c'est de me dire on va être de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps et paradoxalement on ne sait pas où on va être accueilli donc c'est que les progrès qui sont faits du côté de toutes les aides techniques vont apporter des supports notamment de remplacement de certaines fonctions qui sont encourageants je n'aurais jamais imaginé pourtant je savais que c'était des recherches en cours d'avoir à Montpellier des cyberprothèses commandées par la pensée qu'il y a un moment qui les expérimente et le matériel qui s'est mobilisé des besoins informatiques de ces choses là j'ai été un peu bousculé le jour du premier match de foot de la dernière du monde le match du Brésil contre je ne sais plus qui où on voit arriver quelqu'un en fauteuil roulant on nous apprend qu'il est capillagique il se lève de son fauteuil roulant et c'est lui qui va donner le coup de pied dans le ballon et j'apprendrai aussi que sa cyberprothèse il a juste besoin d'une tablette pour la commander c'est quand même impressionnant voilà un des problèmes qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui c'est pas s'en lien avec ce tout à l'heure je soulevais un point du voile sur la médite en bonne santé sans vieillir avec des traits conservés et si possible le moment revenu on ne va pas dans son sommeil ça c'est la personne ça c'est de ce dont on rêve tous donc notre regard de première lecture sur l'avancée en âge globalement il n'est pas dans des traits très positifs donc il y a tout un travail aussi à faire pour se réapproprier que moi je viens de la voir j'approche la taux des 67 ans et je vais vous dire que j'ai le sentiment que je suis jeune depuis plus longtemps que vous je voudrais juste rajouter une chose en lien avec la question qui m'a été posée et je crois que c'est un enjeu fondamental de ce type de structure c'est surtout effectivement il y a la maladie effectivement il y a l'épuisement des proches mais il y a aussi l'isolement et combien de ces personnes on a pu accueillir à la maison de vie ils m'ont dit alors bien sûr j'ai le visage ce qui défi dans ma tête quand je dis ça ils m'ont dit mais pour la première fois de ma vie je me sens aimée déjà parce que c'est avant tout une impression d'être vraiment quelqu'un pourtant certains d'entre eux avaient des pathologies et des maladies voilà par violote du tout voilà donc c'est aussi ces maisons ont aussi pour objectif de recréer du lien avant tout de faire que ces gens qui sont accueillis se sentent aimés se sentent juste considérés comme des êtres humains est-ce que dans nos pays voisins où est-ce qu'il y a des études assez similaires pour ce genre ça va être plus longtemps alors il y a très peu de pays qui n'ont pas fait de l'euthanasie entre eux ça reste inscrit au code pénal mais ont aménagé la loi pour que dans certaines situations précises on puisse aider quelqu'un à partir quand il le soit donc actuellement il n'y a que quatre pays qui ont une législation de ce type le Canada le Luxembourg la Belgique et la Hollande alors au Canada les expériences comme celles que nous décrivons existaient depuis fort longtemps en ce sens que le Canada a reproduit au départ le mouvement des Hospices Ambray c'est-à-dire qu'ils ont créé des structures fonctionnant totalement sur le bénévolat qui accueillent des personnes qui ne pouvaient plus rester à la maison quand elles ne pouvaient pas être à l'hôpital donc ça c'est très ancien quand j'ai fait mes voyages au Canada il y en avait déjà à répondre à la question côté du centre côté belgique il y a aussi des initiatives qui étaient là avant que la loi belge ne soit aménagée quant à la pratique de l'aide à l'euthanasie et depuis cette année le mois de septembre est en or pour soutenir le cancer chez les enfants donc je vous ai entendu à plusieurs reprises évoquer que on a des livres de plus en plus vieux moi je remarque autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à 40 ans aujourd'hui de cancer d'AVC de la maladie de Charcot d'autres maladies certainement le cancer chez l'enfant a énormément augmenté voilà c'est quand même des ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que ces 30 dernières années il y a quand même la pollution de l'eau et l'alimentation de l'air le stress le fait que beaucoup de gens manquent d'activité du stress et les ondes échappent les ondes quand on voit l'augmentation des cancers chez les enfants les enfants n'ont pas 50 années de mal on ne vit pas toute une vie avec un cancer certainement l'espérance de vie moyenne le cancer du sein chez la femme du monoposé c'est 25 ans ça veut dire que c'est un cancer qui apparaît la forme dont je parle là elle apparaît du côté de la monopose quand je dis 25 ans ça veut dire qu'il y a là la moitié qui est au-delà de ces 25 ans après il y a les autres qui sont malheureusement du tout car un ennemi n'est pas bien parce qu'il y a un lien statistique qui est fait quand même avec la question des ondes j'espère que l'on parle des parents qui sont de la chine de ce qu'on parle alors tout à fait et ma fille elle a 7 de 5 ans au-delà même de ce risque là il y a d'autres risques derrière cette imagination de l'âme mais c'est pas le groupe d'âme de ceci donc en dehors de ces questions là donc là c'est parce que le nombre de nouveaux cas diminue mais pour comme ce qu'on appelle la prévalence c'est pas le nombre de nouveaux cas qui augmente mais le nombre de cas de l'âme vu qu'on vit plus longtemps avec le cancer est en train d'augmenter considérablement alors dans du côté de la mortalité maintenant par cancer vous avez raison c'est en train de devenir la première cause de mon avis qui est en train de devenir de la mort d'autre c'est en train d'amour et d'amour c'est en train